Alors, ça fait toujours plaisir en tant que Français d'en mettre un petit coup derrière les oreilles des Anglais. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé grâce à Lucky Team dans ce très riche Miles Championship sur l'hippodrome de Linkfield, donc au sud de l'Angleterre, où ce pensionnaire de Joël Boisnard monté par Théo Bachelot faisait sensation grâce à une fin de course absolument sensationnelle. Vous pouvez le revoir ici en image, donc le gris qui vient à l'extérieur et qui vient battre tous les Anglais sur leur terrain. Et voilà, en quelques foulées, vous voyez, il dépasse tout le monde et s'impose au nez et à la barbe de tous les Anglais. Le commentateur a failli s'en étrangler. Lucky Team est devenu, après une formidable carrière sous la férule de Joël Boisnard, c'était sa première victoire en Angleterre ou même à l'étranger tout court d'ailleurs de Joël Boisnard. Et il m'a dit lui-même, j'en ai pleuré. Et je peux vous dire que pour faire pleurer Joël Boisnard, il lui en faut. Mais là, il en a pleuré, il en a versé sa petite barbe, le Jojo. Un entraîneur solide, un entraîneur dur pour un cheval très dur. Un nombre de victoires incalculables, un cheval dur de 2 à 8 ans. Si vous cherchez de la robustesse et de la solidité, allez chercher Lucky Team, un vrai et pur cheval de plat, mais avec un gros modèle, 1m67, point cher à 1.000 euros seulement, au hara de l'A9. Un fils de Namide avec une mère par Keltos qui lui a donné cette robe grise. Keltos qui a été un étalon assez rare, mais qui a très très bien produit malgré le faible nombre de produits qu'il a eus. Un super pédigré, un cheval dur, un cheval robuste, c'est Lucky Team que vous pouvez chercher pour aller ramener donc justement cette capacité à aller aux courses et à répéter les victoires et à engranger bien sûr des gains Lucky Team à 1.000 euros.